... Supposons que vous disposiez d'une semaine et que vous désiriez vous rendre à Athènes. Vous prenez le lundi matin à 7h, à Charter, pour Lisbonne. Petit déjeuner dans l'avion, première économie. Arrivée à 11h30, correspondance à Lisbonne pour Dakar, déjeuner dans l'avion, deuxième économie. Vous arrivez vers 16h, vous flânez un petit peu dans l'aéroport, jusqu'à 21h, où un Charter vous embarque pour... Ça non arrive ! La nuit dans l'avion, tranquille. Économie de chambre d'hôtel, dîner et petit déjeuner à l'œil. On me dirait, c'est dommage de ne pas faire un si beau trajet pendant la journée. Je répondrai, car je vais vous répondre. Survoler de jour la mer rouge, le flamme jaune, le baudin nu bleu, c'est intéressant, soit, pour voir les couleurs. Mais, survoler de nuit l'Afrique noire, rien n'importe quoi. À temps d'en arrive, je vous conseille les toilettes de l'aéroport. Splendide ! J'ai pris des photos et ça, c'est un des points forts du voyage. Ça vaut la peine de s'être retenu un petit peu. Le soir à 19h, embarquement pour le Caire, arrivé le mercredi matin, vers 11h, correspondance pour Athènes, vous vous débarquez dans l'après-midi. Vous avez vécu trois jours et trois nues auprès de la princesse, avec au total une économie de 257 francs sur le prix du vol direct. J'ai fait mes calculs. Pas le temps de visiter, mais on ne peut pas tout savoir. Parce que pour le retour, départ d'Athènes, pour le Caire, sur le moment à l'intérieur, même circuit à l'envers. Économie totale, deux fois 257 francs, soit 514 francs. Vous pouvez savoir voyager, mes petits bouchons, voyons. Le tourisme est toujours un gogo, il y a plein de combines, seulement il faut les connaître. Moi, je ne vous ai parlé que de Paris, Athènes, mais Paris-Nice, par Bogotá, Adélaïde, les Fidji et Singapour, formidables. Et tout de même plus des paysans, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada